Donc on va pouvoir enchaîner tout de suite avec la présentation d'OpenStreetMap qui n'est pas un projet Glam mais qui est un projet très proche des projets Wikimedia de par sa philosophie et surtout la complémentarité qu'il procure. Voilà, donc c'est une présentation, c'est Émilie qui fait donc la présentation. Bon, bonjour, déjà la présentation va passer en français, donc pour un certain nombre d'entre vous ça va être plus agréable. Je pourrais la faire en anglais mais bon, j'ai pas le temps. L'autre chose c'est que je vais parler d'OpenStreetMap et ce que potentiellement OpenStreetMap peut apporter à Wikipédia. Déjà je vais commencer par montrer une image du site tel qu'il existe sur OpenStreetMap, notamment du quartier. Comme vous pouvez voir là actuellement sur la zone de Paris, nous avons maintenant quasiment tous les bâtiments qui sont dérivés de cadastres ainsi que la plupart des routes et toutes les adresses et la plupart des points d'intérêt. Donc ça donne une idée de la qualité de la cartographie d'OpenStreetMap dans des lieux qui sont déjà assez peuplés. Qu'est-ce qu'OpenStreetMap ? OpenStreetMap c'est un projet qui est quand même assez différent de Wikipédia sur pas mal de points puisque déjà c'est une base de données. Le but, la première chose qu'OpenStreetMap est, c'est une base de données géographiques libres. La deuxième chose c'est qu'OpenStreetMap vient avec tout un tas d'outils qui permettent d'exploiter des données géographiques qui sont différents des outils qui proviennent du monde de l'OSGO. Et finalement, OpenStreetMap c'est aussi un rendu carte qui est le rendu principal que vous avez pu voir précédemment. Et donc OpenStreetMap c'est vraiment ces trois points. Ce n'est pas juste que des données, ce n'est pas juste que des outils, c'est aussi un rendu. Il y a énormément de choses différentes liées à la communauté d'OpenStreetMap. Beaucoup de gens ici jusqu'à présent ont donné des chiffres sur le nombre de gens participant à Wikipédia. Je m'abstiendrai de ça parce que je n'ai pas les derniers chiffres. Mais parmi les derniers chiffres qu'on a, c'est plus de 300 000 personnes qui ont pris un compte sur OpenStreetMap. Quelques détails supplémentaires. Le projet a été créé en 2005 par Steve Coast. Donc c'est un projet qui est relativement plus jeune que Wikipédia et sur pas mal de points, beaucoup moins mûrs. Et la raison principale de ce projet, ça a été qu'il n'y avait aucune donnée libre géographique quand le projet a commencé. Les seules données libres qui existent actuellement vraiment institutionnellement, c'est aux Etats-Unis avec le projet Tiger où on peut avoir accès à des données libres assez fournies mais pas forcément de très bonne qualité. Initialement, en fait, le projet a commencé par des gens qui avaient un GPS de base et se sont baladés dans les rues et ont commencé à récupérer les points et à rentrer ça dans une base de données. C'est donc initialement vraiment quelques personnes qui se sont baladées et qui ont commencé à compiler de plus en plus une carte. L'autre point que j'insiste vraiment, c'est que c'est une base de données. C'est un point que certains vont contester dans la communauté. Mais pour moi, OpenStreetMap est initialement une base de données. C'est donc quelque chose d'immatériel. Il n'y a pas forcément un rendu qui est associé avec. Le rendu est quelque chose qui est très différent et qui sera montré un peu plus tard quand on va parler de l'association entre Wikipédia et OpenStreetMap. Les données sont aussi disponibles via une interface web. C'est-à-dire qu'en écrivant un peu de code obscur, on peut accéder aux données dans une zone spécifique ou les modifier et tout cela en temps réel. L'autre chose aussi, c'est que les données brutes sont stockées dans un format de fichier XML qui sont directement importés sur le net. Vous pouvez naturellement redécharger tout ce qu'on appelle le fichier Planet à partir des serveurs de la fondation OSM très facilement. Et actuellement, le format de fichier correspondant au monde entier fait plus de 200 Go non compressés. Donc, c'est assez important. L'autre point intéressant à signaler, c'est que OpenStreetMap n'utilise pas un format de fichier de type OGC qui est donc un standard géographique et qu'il y a trois fonctionnalités différentes. Il y a des nodes qui sont essentiellement des points. Il y a des Ways, ce qu'on traduit en chemin par chemin. Et des relations qui peuvent être aussi bien des relations symboliques associant une géométrie à des données, à des métadonnées ou carrément étant des polygones extrêmement complexes. L'autre chose aussi qui est le point fort de OpenStreetMap, c'est un système de clés-valeurs qui n'existe pas dans le monde habituel. Quand vous avez une base de données, vous avez un certain nombre de colonnes et généralement, si vous voulez rajouter des colonnes supplémentaires, ça implique de changer le schéma de la base de données. Or, avec OpenStreetMap, vous pouvez rajouter l'équivalent d'autant de colonnes que vous voulez puisque nous ne sommes pas du tout contraints par ce genre de choses. Actuellement, initialement, c'était les gens qui partaient avec leur GPS en faisant des cartes aux parties, des mapping parties en anglais, et allaient visiter un endroit et ont complété les éléments. Puis, il y a eu en fait des images aériennes, et les gens ont commencé à tracer au-dessus des images aériennes, notamment grâce à Yahoo, initialement, qui nous a donné accès à son imagerie. Puis, récemment, il y a eu pour la France SpotImage, qui avec une résolution de 2,5 mètres, ne nous permet pas forcément de tracer des routes, mais nous permet de tracer des zones purement végétales et permettent d'étendre les données qu'on en a. L'autre chose, c'est que récemment, il y a quelques jours, Bing, donc le produit de Microsoft, nous a donné accès à toute leur imagerie au niveau international. Et donc, nous avons maintenant une imagerie sur laquelle on peut tracer, qui est très importante au niveau mondial. Initialement, le nom OpenStreetMap, clairement, il y a Street, donc la rue. Le projet n'a plus rien à voir avec l'initiative initiale, et maintenant, nous avons aussi bien des points d'intérêt, des chemins de randonnée, des lignes de haute tension. Certains membres de la communauté allemande sont absolument impressionnants, puisqu'ils ont réussi à retracer toutes les lignes électriques de leur pays. C'est absolument fantastique, et lors de la précédente conférence, la personne qui est derrière ça disait « Je me baladais, j'ai été perdu, et j'ai pu me retrouver mon chemin, parce que j'avais ma carte avec toutes les lignes électriques, donc j'ai suivi la ligne électrique jusqu'à temps que je retrouve une route. » C'est tout à fait impressionnant, puisque ce n'est pas une cartographie telle qu'on le considère en telle. C'est à partir du moment qu'il y a un fait, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour cartographier cet élément. Donc, actuellement, sur Paris, il y a eu des gens qui ont commencé à cartographier des fontaines Wallace. Et en fait, on s'est rendu compte que ce que là une Marie de Paris avait ne correspondait pas forcément à ce que les volontaires avaient repéré sur le terrain. Il y a donc énormément de choses comme ça, d'un point de vue culturel, qui peuvent être passées et géolocalisées, et c'est très intéressant. L'autre chose, très brièvement, qui ne va pas forcément intéresser, c'est que toute OpenStreetFab est basée sur du logiciel libre. Actuellement, il y a tout le stack, l'API, tout est libre, et il est facilement possible pour d'autres associations ou même d'autres éléments culturels de monter leur propre service. On voit cela actuellement avec l'USGS, qui est donc le service de géographie américain, qui utilise de plus en plus leur propre base de données OpenStreetMap, qui n'a aucune donnée OpenStreetMap, mais qui utilise tous les outils OpenStreetMap. Et donc, ça permet de réutiliser des outils qui commencent à être bien rodés et de faire de la cartographie beaucoup plus évoluée. Là, c'est vraiment quelques exemples au niveau cartographie. On voit une carte de Paris, comme vous voyez, c'est extrêmement dense, au point que maintenant les gens se battent sur comment taguer un couloir de bus ou un couloir de vélo. Et ça peut être des discussions absolument intenses. Il y a Bagdad. Nous avons une des meilleures cartes de Bagdad au niveau mondial de ce point de vue-là. C'est principalement des gens qui, par imagerie aérienne, et en étant sur place, notamment avec l'armée américaine, qui ont mappé la ville de Bagdad. Il y a Bogotá en Colombie, qui n'est pas forcément extrêmement mappé, mais qui est quand même suffisamment détaillé pour se retrouver dans une ville comme cela. L'autre chose qui apparaît ici, c'est Map Kibera dans le Kenya, qui est un bidonville de Nairobi. C'est extrêmement impressionnant, mais Michel Marron, qui est un des membres du bureau SM, est extrêmement impliqué dans des projets humanitaires, est en fait parti au Kenya à aider tous les gens d'un bidonville à mapper leur bidonville comme si c'était une ville. Et en fait, maintenant, on a un système qui est une carte avec des gens locaux qui mettent à jour la carte et qui ont maintenant des points d'intérêt ou de coiffeurs, hôpitaux. Et c'est la seule carte de ce bidonville qui existe dans le monde. Au tel point que le Kenya et Nairobi commencent à utiliser cette carte pour travailler et planifier les travaux qui ont besoin d'être faits au niveau urbanisme, puisque c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. C'est aussi une réappropriation du territoire pour ces gens qui n'ont pas forcément grand-chose. L'avantage d'OpenStreetMap, c'est que pour le moment, la licence que nous utilisons, c'est une licence CC by SA, qui est donc une licence qui est assez proche, qui est d'ailleurs complètement proche de celle de Wikipédia. Et nous sommes en train de regarder pour passer une autre licence qui protégerait potentiellement mieux les données d'OpenStreetMap. L'autre chose, c'est qu'OpenStreetMap est à la base une base de données. Donc, il y a une très grande souplesse dans la manière dont on peut ajouter un élément, c'est-à-dire qu'au lieu de classifier un monument à juste comme étant un monument historique, vous pouvez dire que c'est une statue, que c'est rajouté en fait plein de métadonnées supplémentaires qui n'existent pas forcément ou qui n'est pas forcément facile d'ajouter. La réutilisation des données est extrêmement importante. La fondation OSM n'a pas forcément un budget extrêmement important. Et contrairement à Wikipédia qui hoste les pages et qui servent des grosses fermes de serveurs, nous avons quelque chose qui est beaucoup plus restreint. Et nous encourageons en fait les gens à prendre les données et à les réutiliser de leur propre façon. C'est d'ailleurs ce que fait Wikipédia. Wikipédia n'utilise pas directement des données provenant des données provenant d'OpenStreetMap, mais le rendu est quelque chose qui est fait par Wikipédia soi-même. Une autre chose qui est très importante, c'est que vous pouvez améliorer le rendu selon vos besoins. Si vous ne voulez afficher que les librairies, vous pouvez faire ça. L'autre chose aussi qui est un point fort d'OpenStreetMap, c'est la capacité à traduire tous les noms. Par un système de tags où on peut traduire tous les pays, tout le texte, et c'est extrêmement puissant. Un des contributeurs d'OpenStreetMap et qui est derrière le projet Wikipédia en Allemagne, a fait il y a quelque temps une page web pour traduire tous les noms des pays dans toutes les langues ayant un code ISO. Autrement dit, tous les pays sont traduits dans toutes les langues, que ce soit des langues asiatiques, que ce soit dans des langues européennes. C'est extrêmement impressionnant et c'est un des points forts d'OpenStreetMap. L'autre chose dont je vais commencer à parler, c'est que ce matin, on a déjà vu une idée de ce que c'était, mais on peut voir que certaines personnes ont commencé à rajouter des cartes dans Wikipédia, notamment avec un pop-up où on voit d'un seul coup apparaître la carte Wikipédia. On voit ici dans la Croix-Rousse plus précisément la position par rapport à donner Wikipédia, mais on a donc la carte de base d'OpenStreetMap qui apparaît si besoin. l'autre chose c'est que cette carte c'est un rendu de base, mais il peut être changé et customisé comme on veut. Ceci, c'est un autre rendu qui a été fait notamment pour mettre en valeur les chemins et entre autres tout ce qui est pistes cyclables. Et l'autre chose que l'on peut voir ici c'est que ça tient compte du relief. Et donc ceci, c'est exactement les mêmes informations, c'est juste un rendu différent. c'est une des grandes forces d'OpenStreetMap c'est qu'on peut d'un seul coup passer à un rendu beaucoup plus spécialisé qui peut être beaucoup plus utile par exemple pour Wikipédia ou pour représenter par exemple des limites administratives puisque les limites administratives sont généralement rendues de manière différente. Il y a donc toute une grande force au niveau de réutilisation des données. Actuellement, pour parler très brièvement de l'infrastructure serveur que vous avez, c'est la communauté allemande avec tout le serveur qui a mis en place tout l'environnement serveur. Ils ont un système qui permet de synchroniser les données avec la base de données Wikipédia à la minute près. Et donc en fait toutes les données sont régénérées comme ça à la volée et de manière assez impressionnante. L'autre chose c'est que Wikipédia a aussi des rendus qui sont typiquement possédés par Wikipédia. On en a vu deux mais je sais qu'il y a d'autres rendus qui sont actuellement en train d'être travaillés. Actuellement l'intégration de ces cartes ne sont que partielles. Il est extrêmement difficile de faire une carte statique dans OpenStreetMap mais il y a beaucoup de gens dans la communauté OpenStreetMap et qui sont dans Wikipédia qui sont en train de travailler pour intégrer directement la carte dans Wikipédia. Et l'autre avantage de ce système c'est que comme OpenStreetMap se met à jour très régulièrement en fait vos cartes vont se mettre à jour automatiquement. Et c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Et l'autre chose c'est que la communauté allemande a travaillé sur un système de rendu avec un fond de carte de base où il n'y a aucun texte et la possibilité après de rajouter un autre layer dans la langue que l'on veut. Autrement dit si vous voulez un rendu en breton si vous voulez un rendu en japonais vous pouvez avoir cela grâce à ce qui a été fait et les travaux qu'ont été faits. Le futur c'est que la collaboration OpenStreetMap Wikipédia ne fait que commencer. C'est quelque chose qui va se renforcer notamment à mesure que les cartes s'améliorent et forcément à partir du moment où vous pouvez rajouter une carte dans Wikipédia vous avez quelque chose qui est un contexte qui est différent vous pouvez géolocaliser vos données et avoir quelque chose qui est bien plus poussé. De plus l'autre chose que OpenStreetMap se développe énormément c'est qu'on a tout un tas de choses comme l'accessibilité. Des gens mapent si les restaurants peuvent être atteints par des gens en chaise roulante. Certaines personnes commencent à mapper des eaux des arboretums et d'autres sites naturels au point que certaines personnes ont mappé plusieurs milliers d'arbres dans la ville de Gérone en Espagne. Donc si on regarde une carte de Gérone en Espagne vous voyez des points verts un peu partout dans la ville et ça correspond aux arbres qui ont été géolocalisés. C'est quelque chose qui est assez impressionnant et c'est là aussi où les allemands commencent de plus en plus à faire ça et à faire des cartes en braille pour notamment aider les non-voyants à se déplacer et en faisant ce qu'on appelle du micro-mapping et en géolocalisant quasiment au mètre près des arbres qui sont donc qui permettent de créer des cartes beaucoup plus complexes et beaucoup plus détaillées. L'autre chose qui est un sujet récurrent c'est que nous avons beaucoup de gens qui sont passionnés par l'archéologie et comment les projets peuvent évoluer et donc actuellement beaucoup de gens sont en train de regarder sur comment ajouter une donnée temporelle. Autrement dit ce qui serait absolument fantastique c'est d'avoir la possibilité d'avoir la carte de Paris mais en 1800 et il y a beaucoup de gens qui j'en ai rencontré pas mal que ce soit aussi bien à Londres qu'en France qui sont absolument passionnés par cette idée et le fait de pouvoir avoir potentiellement des outils dans Pondstrip Map et d'avoir un système qui permet d'avoir des rendus à une date très particulière. Ce n'est pas particulièrement développé pour le moment puisqu'on doit résoudre un certain nombre de problèmes techniques avec rien que le présent mais c'est quelque chose qui est sérieusement envisagé par un certain nombre de personnes et il y a beaucoup de gens qui sont absolument enthousiastes avec ça. Il y a l'évocation de la cartographie de bâtiments c'est quelque chose qui m'intéresse extrêmement pour diverses raisons mais la possibilité de mapper un bâtiment public et actuellement je sais qu'avec l'APRIL il y a des discussions avec la RATP pour mapper les stations de métro pour les non-voyants et potentiellement OpenStreetMap servir de base autrement dit on peut représenter l'intérieur de base on peut ce n'est pas encore fait mais on pourrait potentiellement étendre OpenStreetMap pour représenter les bâtiments intérieurs et au point qu'actuellement certaines personnes mapent les escaliers un peu partout dans une ville en calculant le nombre de marches aussi ce qui est assez impressionnant. Je vais finir par une petite conclusion c'est brève c'est que déjà il est clair que les projets Wikipédia et OpenStreetMap sont de très bons compléments du fait de leur nature un certain nombre de gens mettent un tag Wikipédia dans OpenStreetMap ce qui permet de relier un élément directement dans Wikipédia et vice versa il y a d'autres projets comme Flickr qui utilisent justement cette fonctionnalité qui utilisent en fait des projets un tag un ID d'OpenStreetMap pour savoir à quoi ça correspond sur la carte il y a actuellement de nombreux contributeurs communs aux deux projets qui sont vraiment très motivés pour pousser cette intégration et c'est quelque chose qui va aller en s'amplifiant de plus il y a un gros effet synergique entre Wikipédia et OpenStreetMap du fait du partage des communautés et une des choses sur laquelle je travaille énormément c'est essayer de me mettre en relation avec des gens du milieu académique notamment de tout ce qui est géomatique et culturel puisqu'il y a quelque chose à apprendre aussi pour nous dans OpenStreetMap des projets comme Mapper le Méridien de Paris qui a une haute valeur culturelle en France et qui a une représentation absolument physique et quelque chose d'extrêmement intéressant c'est quelque chose qui une fois que le Méridien de Paris sera mappé en France peut être intégré dans un article dans Wikipédia et là on aura dans ces cas là quelque chose qui est extrêmement poussé et extrêmement intéressant et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à venir me voir directement ou de venir sur la mailing list française ou internationale pour ceux qui sont intéressés on ne mange on n'a jamais mangé personne quoique et ça sera un plaisir de répondre à vos questions et donc voilà donc je suis désolé j'essaye de faire vite et voilà merci